Le programme Sénégal Majeur, Entrepreneurs et Solidaires repose sur cinq piliers. Le premier pilier, c'est l'industrialisation dans le pays. Nous avons besoin de bassins industriels pour créer des richesses et surtout pour régler la question de l'emploi et de la qualification des jeunes. C'est une priorité et naturellement, augmenter les revenus et le pouvoir d'achat. Mais cette fois-ci, c'est l'état qui doit être locomotive, économique, par rapport à cet objectif d'industrialisation. Le deuxième pilier, c'est la réforme et la refondation de l'administration. Les associations nationales avaient fait un chantier important avec des résolutions importantes, mais malheureusement, ces indications n'ont pas été appliquées et nous avons besoin de grands services publics. un état fort, des institutions fortes qui mettent en avant l'intérêt général. Avec naturellement une transparence dans la gouvernance financière. Au niveau des ministères, dans ce document, nous proposons que tous les budgets des ministères soient mis en ligne pour que chaque Sénégalais puisse voir le plus petit franc fouillement. C'est important en termes, j'allais dire, de transparence, en termes de célérité. Et puis ça, on le doit aussi aux citoyens parce que c'est l'argent qui appartient aux citoyens. Et dans ce document, par rapport à ce pilier de l'administration, nous avons proposé au ministère des données. Ce ministère des données est une innovation qui va non seulement retracer toutes les politiques, mais qui va expliquer avec les chiffres à l'appui les performances dans chaque secteur et les insuffisances dans les autres. Nous voulons qu'il y ait un renforcement du contrôle, une célérité, une grande transparence, avec naturellement, naturellement, la consolidation des cours de contrôle et l'indépendance aussi de la haute administration. Le troisième pilier, ça aussi, c'est une révolution. Nous voulons avoir 5 méga régions. La décentralisation était un concept bien pensé, mais malheureusement, n'a pas été suivi d'actes ou de moyens. Nos collectivités territoriales n'ont pas de ressources, n'ont pas de moyens et n'ont pas d'ambition. Il faudrait, avec 5 méga régions, avoir des conseils territoriaux, mettre les jeunes au travail, doter chaque méga région de 500 milliards tirés du budget de l'Etat, 500 milliards par méga région. Ces méga régions vont être des acteurs économiques, vont être une puissance administrative. Un collège de préfets va accompagner le développement pour qu'on règle définitivement la question de la décentralisation, la question des ressources, la question des dotations et la question de l'équilibre territorial. Nous étouffons à Dakar. Ça, c'est un problème qu'on doit corriger très vite et 2024 est un bon point de départ. Le quatrième pilier concerne ce qu'on appelle les services prioritaires universels. La santé, l'éducation, la sécurité, l'habitat, tout ça, naturellement, les puissances publiques doivent jouer un rôle important pour qu'on ait une maîtrise. L'accès aux soins, c'est une théorie. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit, beaucoup de gouvernements l'ont dit, mais aujourd'hui, quand on va visiter nos centres hospitaliers, la force Covid a fait des réponses importantes par rapport à ça, des recommandations importantes qui doivent être suivies. La gouvernance sanitaire est un problème, l'accueil est un problème, nous n'avons pas assez de médecins qualifiés, nous n'avons pas assez de techniciens de santé, ça, l'État doit pouvoir le corriger. Et alhamdoulilah, maintenant que nous avons des ressources publiques importantes, maintenant qu'on a un budget qui tourne autour de 7500 milliards, maintenant que nous attendons des ressources pétrolières et gazières importantes qui ne vont pas arriver d'un coup, mais qui vont être dilatées sur plusieurs temps, il faudrait qu'on ait des ressources pour soigner les gens, les former et préparer les vraies compétences pour qu'enfin, notre jeunesse, si désespérée, si perturbée, si manipulée, puisse ouvrir les yeux, construire le pays. Les jeunes, les 500 milliards, c'est pour vous, réglez vos questions, quittez la capitale, allez dans vos régions, construisez des industries, formez-vous, l'équipe, c'est vous. Et le dernier point, c'est la diplomatie. Juste pour dire que nous devons renforcer notre coopération. Le Sénégal, c'est ouvert à l'Europe, à l'Amérique, à la Chine. Il faudrait qu'on multiplie nos partenariats et que ce soit un rapport gagnant-gagnant. Il faut qu'on aille chercher la technologie, il faut qu'on aille chercher les marchés, il faut qu'on aille chercher les débouchés et il est important qu'on quitte enfin ce franc CFA qui est une monnaie parasite, une monnaie chronophage, une monnaie qui nous gêne, mais ça, le Sénégal ne peut pas le réussir tout seul. Il faut que le Sénégal le réussisse avec les autres pays de la CEDEAO et plus tôt sera le mieux. Nous avons les outils pour cela. Bountubi ne peut pas avoir de candidat. Bountubi attend son congrès pour choisir un candidat. On a créé la plateforme Bountubi 2024. Bountubi, naturellement, ce sont les militants. À Bountubi, ce n'est pas comme les autres partis. On tape sur la poitrine, on dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça, ça n'existe pas chez nous. Nous avons des militants, nous les respectons. Ils vont se réunir. Un congrès va se poser, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Un congrès va choisir son candidat et l'investir et vous verrez le candidat de Bountubi 2024. Et nous souhaitons que ce candidat soit celui qui va appliquer le programme qu'on a écrit dans ce livre. Je ne peux pas dire que je suis candidat. À Bountubi, on ne surtout désigne pas candidat. Ça n'existe pas. Bountubi, c'est vrai que je suis le fondateur du parti, je suis le créateur du parti, mais c'est aux militants de choisir leur candidat en fonction d'un profil. N'importe quel candidat qui sera choisi, tous les membres seront unis derrière le candidat de Bountubi 2024 pour la mise en œuvre du programme. Bountubi a écrit de manière très claire qu'on ne participe pas au dialogue. Pourquoi ? Pour une raison simple. On veut des préalables. Nous voulons que le président de la République parle. Il a dit qu'il avait fini. Il a dit qu'il terminait. Il a écrit un livre pour dire que c'était son deuxième et dernier mandat. Nous voulons avoir la confirmation de cela. Attention, Bountubi est un parti ouvert, un parti de dialogue, un parti de construction, un parti d'échange, mais on ne peut pas aller à l'aveuglette pour des marchandages politiques. 2 ou 3 % dans un palais, ce n'est pas le Sénégal. Nous, nous avons écrit un livre qui est le résultat d'un dialogue avec le peuple, avec presque 95 % des populations. C'est ça, le vrai dialogue. Nous voulons un vrai dialogue sur les priorités du Sénégal. Nous ne voulons pas un dialogue pour arranger telle personne ou telle autre personne. Nous ne voulons pas un dialogue pour maintenir une classe politique. Nous ne voulons pas un dialogue pour trouver des solutions politiciennes. Nous ne croyons pas à cela. Tant que les préalables ne sont pas réglés, on ne participera pas au dialogue. Aujourd'hui, la situation politique, c'est que d'abord, nous attendons du président de la République qui parle au Sénégalais. C'est important. Cette question de troisième candidature est un gros, gros problème institutionnel. Nous avons déjà dialogué avec les assises nationales, 2011, 2012. Nous avons dialogué à l'occasion du référendum en 2016. Toutes ces conclusions-là doivent être mises en oeuvre. Aujourd'hui, en 15 jours, parler de 47 points, ensuite de 9 points ou de 8 points sur des questions, j'allais dire politiciennes, ce n'est pas ça le Sénégal. Et si nous attendons 250 jours environ des élections, il reste quelques jours au président Macky Sall. Seulement 250 jours pour dire qu'on va discuter des problèmes de fond du Sénégal, ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant, c'est un échec. Je dis qu'aujourd'hui, les problèmes méritent plus de considération. Le vrai dialogue, c'est avec les populations. Le vrai dialogue, c'est régler la frustration des jeunes. Le vrai dialogue, c'est de redresser notre pays. Le vrai dialogue, c'est de nous concerter pour que le pétrole et le gaz ne soient pas une malédiction. La stratégie du chaos, nous n'en voulons pas. La violence, nous n'en voulons pas. Nous appelons tous les leaders politiques, tous les citoyens à discuter, à échanger sur quelle est l'offre politique. Boutube a déjà son offre, aura son candidat, Inch'Allah, avant la fin d'année, qui sera investi. Vous le saurez et nous reviendrons échanger sur le programme. Et aussi, l'autre condition, c'est que ce programme qui vient de sortir, c'est aujourd'hui l'apparition. Nous allons le partager au Sénégal et dans la diaspora, montrer aux populations ce que nous avons proposé, échanger avec eux. Et si les populations l'agréent, et si la coalition Boutube a la bonne plateforme pour ça, naturellement, j'estime que nous ferons partie de l'équipe qui va gagner les élections ou gagner l'élection présidentielle, Inch'Allah.